Est-ce que ceux qui sont cachés là-bas, là je vais vous voir doucement ici. Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Il y a une personne qui sent une fatigue spirituelle intense. Tu n'arrives pas à te relever. Est-ce que je pourrais voir ta main, je vais réprayer pour toi. Tu sens une fatigue, une lourdeur spirituelle qui vient sur toi. Depuis un certain temps, tu n'arrives pas à en parler. J'aimerais réprayer pour toi. Où es-tu? Lève ta main. Il faut toujours quelqu'un derrière. Mets-toi par ici. Lève ta main. Seigneur, Est-ce que la puissance de ton esprit vienne sur elle maintenant même? Est-ce que l'onction de ton esprit vienne sur elle maintenant même? Afin de lui communiquer ta vie, ta force et ta puissance. La Bible déclare que tous ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne sont point lassés. Ils prennent leur vol comme de l'aigle. Qu'il en soit ainsi pour ta fille maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Alléluia. Amen. Ça va? Tout le monde va bien? Nous allons tous bien. Gloire à Dieu. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur d'apporter un enseignement. Toujours dans ce grand thème du règne de Dieu. Nous prenons Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, le verset 9 au verset 10. Matthieu, chapitre 6, le verset 9 au verset 10. Voici donc comment vous devez prier. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Père, nous voulons écouter ta parole. Viens nous enseigner par ton esprit, communiquer ta parole et ta pensée et que cette parole soit esprit et vit en nous. Nous transformons, ouvrons notre intelligence, notre compréhension et merci pour l'armée céleste qui est en ce lieu. Au nom de Jésus, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je prie que le règne de Dieu s'installe au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre enseignement ce soir s'intitule « La volonté de Dieu ». Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. J'espère que nous avons tous nos cahiers, nos bibles. La volonté de Dieu. Toi, tu m'accompagnes. La volonté de Dieu. Le but du règne de Dieu, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Pourquoi est-ce que le royaume de Dieu doit-il venir ? C'est pour aboutir à la volonté de Dieu. Pour ce que Dieu désire soit manifeste. Alors nous voulons d'abord définir c'est quoi la volonté. Qu'est-ce qu'est la volonté ? Selon le dictionnaire, le mot volonté, la volonté c'est quoi ? C'est la faculté ou le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. La volonté c'est le pouvoir ou la faculté de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ça c'est la volonté. Une deuxième définition que nous avons. La volonté c'est la faculté ou le pouvoir ou encore la capacité, la faculté, le pouvoir ou encore la capacité qui nous permet de pouvoir décider. Avec la volonté nous décidons ou encore d'exprimer un désir. Ça c'est la volonté. Faculté, le pouvoir, la capacité de pouvoir décider ou encore d'exprimer un désir. Et quand on parle justement de la volonté, dans la volonté vous avez cette liberté de décision, voyez, et cette liberté d'exprimer un désir. Chacun de nous, on le verra tout à l'heure, a été créé libre, avec une volonté propre. La volonté c'est aussi, en un mot, le désir. Le désir, le souhait, un souhait qui est durable, rationnel et conscient. Ça c'est la définition du dictionnaire. La volonté c'est un désir, un souhait qui est durable, rationnel et conscient. Cela veut dire que lorsque vous avez une volonté, vous exprimez un désir, mais ce désir là est conscient. Quand il n'y a pas la conscience, il n'y a pas la volonté. Quand il n'y a pas la conscience, il y a la manipulation, voyez. Mais lorsque je décide de quelque chose, personne ne me manipule, personne ne m'influence. De mon propre chef, je décide et je fais un choix. Je désire et j'exprime une volonté. Ça, c'est la volonté. Prenons maintenant la définition biblique de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Le mot volonté, en hébreu, c'est reuf. Ça s'écrit R-E-U-W-T-H. R-E-U-W-T-H. Retrouvons cette expression dans Esdras, chapitre 7, verset 18. Et dans l'hébreu, le mot volonté de Dieu, ou l'expression volonté de Dieu, nous parle du projet que Dieu a pour son peuple. Donc la volonté de Dieu égale le projet de Dieu pour nous. Son idée, ou encore ses desseins. Dans l'hébreu, la volonté de Dieu exprime quoi? Le projet de Dieu sur nous, ou encore son idée, ou encore ses desseins. Et vous retrouvez cela dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, 11 qui dit, car je connais le projet que je formais sur vous. Projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu parle d'un projet qui a pour chacun de ses enfants. Et il dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin de nous donner à nous tous quoi? Un avenir et de l'espérance. Ça c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas la guerre. Dieu ne veut pas des animosités. Dieu veut la paix. Parce que lui-même est un Dieu de paix. Et il veut cela pour tout le monde, pour l'humanité entière et plus principalement pour ses enfants. Et dans le grec, le mot volonté de Dieu vient du grec telema. Telema, ça se crie T-H-E-L-E-M-A. T-H-E-L-E-M-A. Et ça c'est l'expression que nous trouvons dans Matthieu chapitre 6, verset 10 qui dit que ta volonté soit faite. Donc que ta volonté soit faite dans le grec, c'est telema. Amen. Ça veut dire quoi? Donc le mot volonté ici veut dire ce que chacun souhaite, ce que chacun souhaite ou a décidé de faire. Je suis dans les définitions. Ce que chacun souhaite ou encore décide de faire. Et ça nous voyons, cette expression est liée au désir de Dieu de pouvoir faire du bien et de bénir l'humanité. Attention le micro s'il vous plaît. Amen. Tout le monde nous suit? Bien. Donc là nous comprenons que Dieu ne désire pas maudire. La malédiction ne vient pas de Dieu. La malédiction est une conséquence de la rébellion ou encore du mal, du péché. Dieu ne maudit personne. Dieu bénit. Et deuxième chose que nous pouvons toujours trouver dans cette expression telema, c'est que Dieu souhaite que nous puissions faire de manière volontaire sa volonté. accomplir, c'est-à-dire respecter ses commandements, respecter sa parole. Donc le mot volonté ici nous parle aussi du choix de Dieu. Le choix de Dieu, son désir ou encore son plaisir pour ses enfants. Ça ce sont les définitions que vous retrouvez dans la Bible concernant la volonté de Dieu. Il y en a d'autres, mais les autres ne nous concernent pas. Ce qui nous concerne, c'est ce que je viens de nous citer. Alors, ce qu'il faut comprendre dans la volonté de Dieu, il y a trois sortes de volonté de Dieu. Suivez très bien cet enseignement parce que c'est capital. Beaucoup de personnes demandent, je vais connaître la volonté de Dieu pour ma vie, je vais savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi, qu'est-ce que Dieu veut. Et on fait des choses souvent et on passe à côté, pourquoi ? Parce que la volonté de Dieu, on l'ignore et on ne sait pas c'est quoi la volonté de Dieu et comment réagir par rapport à sa volonté. Trois sortes de volonté de Dieu. Notez premièrement, première sorte de volonté de Dieu. Vous avez ce qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu, ça c'est un. Deuxièmement, vous avez ce que la Bible appelle la volonté parfaite ou encore morale. Volonté parfaite ou encore morale. Vous avez la volonté permissive de Dieu. Premier point, la volonté souveraine de Dieu, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'est la volonté souveraine de Dieu ? La volonté souveraine de Dieu n'est rien d'autre que le plan de Dieu pour tout ce qui se passe dans le monde, dans l'univers je veux dire. Dieu a toujours existé. Il n'a pas de commencement de vie, il n'aura point de fin de vie. Commencement de jour, il n'aura point de fin de vie. Il existe par lui-même. Il n'a pas été créé. Et un jour, il décide de créer tout ce que vous voyez. Et là, nous sommes dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa. Mais Dieu n'est pas au commencement. Dieu existe de toute éternité. Il n'a pas de commencement. Quand on parle du commencement, nous voyons déjà l'aspect temps. Or, Dieu est en dehors du temps. Et il est dans l'éternité. Et il décide de créer. Le ciel et la terre et tout ce que nous voyons. L'univers entier. Donc, c'est l'expression de sa volonté souveraine. Il appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et toutes ces choses existent parce qu'il le veut. En réalité, la terre, le ciel, les étoiles, la lune, les hommes sur la face de la terre existent simplement parce que Dieu le veut. Alléluia. Tu peux te poser la question, mais pourquoi suis-je sur terre? Parce que Dieu le veut. Est-ce que tu as la réponse? Dieu le veut. Psaume 115, verset 3. Vous pouvez le voir. Il a dit, Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Donc là, nous voyons la volonté parfaite, plutôt la volonté souveraine, excusez-moi. La volonté souveraine de Dieu. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et dans tout ce qu'il veut, vous avez quoi? Tout existe par lui. Tout existe de lui et tout existe pour lui. C'est de lui, par lui et pour lui qu'ils sont toutes choses. Psaume 115, verset 3. Cela veut dire quoi? Cela veut dire également, Dieu fait ce qu'il veut. Quand il veut et comme il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers. Il a autorité sur tout. Il a pouvoir sur tout. Tout ce qu'il veut, il le fait. Ce qui revient à dire que dans la volonté souveraine de Dieu, vous avez, je dirais, c'est une volonté que vous ne pouvez pas connaître, que vous ne pouvez pas comprendre. Cela dépasse notre entendement. Et c'est aussi dans cette volonté que Dieu a caché le jour du retour de Jésus. Il dit quoi? Il viendra au moment où vous ne connaissez pas. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un, un prophète ou autre, qui vient et vous dit, bon, moi j'étais en retraite. Le Saint-Esprit m'a dit que Jésus-Christ revient en 2017. Égalé en face, il dit faux prophète. Pourquoi? Parce que ce secret-là est réservé à Dieu. La Bible dit, même les anges au ciel ne connaissent pas. Or, les anges ont une connaissance parfaite que nous, les hommes. Lorsque nous sommes limités, Daniel était limité dans la révélation, Dieu envoie Gabriel pour lui apporter la lumière sur les choses de Dieu. Même les anges qui se tiennent devant Dieu ne connaissent pas. Et toi, tu veux prétendre avoir la connaissance. Jésus a dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Ça fait partie de la volonté souveraine de Dieu. Deuxième volonté, la volonté parfaite. Ou encore la volonté morale. C'est quoi? C'est ce que Dieu désire pour ses enfants. La volonté parfaite, c'est le désir de Dieu pour ses enfants. Le désir de te bénir, de te faire du bien, de te voir heureux, heureuse. De te voir exceller dans la vie, percer. Dieu a créé l'homme à son image. Et là, nous voyons Adam, avant la chute, créer à l'image de Dieu. C'était la volonté parfaite de Dieu. Il était dans sa volonté. Mais en même temps, il fut créé avec une volonté propre. C'est-à-dire le libre arbitre. Dieu le prend. Alors qu'il était revêtu de sa gloire, Dieu le place dans le jardin en Éden. Dans un lieu de délice. Il plante des arbres de toute espèce. Et il lui donne un seul ordre. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres, tous les fruits des arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ouvre, tu mangeras, tu mourras. En fait, Dieu, dans sa volonté parfaite, nous révèle aussi les interdits. Il nous révèle des choses à faire et des choses à ne pas faire. En réalité, il nous révèle quoi? Il nous révèle sa volonté. Il nous révèle ses commandements. Alléluia. Tu peux manger de tout, mais ne touche pas à cette âme. Tu as compris, Adam? Oui, chef, j'ai compris. Dieu s'en va. Sa gloire, je veux dire. Et voici que le serpent va venir séduire Ève. Ève va prendre le fruit, elle va manger, elle va donner à son mari. À Adam, ils vont manger et ils vont désobéir. En fait, quelqu'un pouvait dire, mais pourquoi Dieu n'avait pas empêché Adam de ne pas toucher à l'arbre? Pourquoi? Parce qu'Adam avait aussi une volonté libre. Une volonté propre. Dieu n'a pas créé des robots où il quittait le guide. Non, Dieu a créé un homme et une femme avec la volonté de choisir. Et c'est pourquoi dans Deuteronome, chapitre 30, verset 19, Deuteronome 30, 19, il dit Voici, j'ai mis devant toi deux choses. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie afin que tu vives. Donc, ces deux choses sont devant tout homme. Toi, tu es ici parce que tu as accepté Jésus. Tu es en Christ, tu es membre du royaume des cieux, parce qu'on t'a présenté la vie qui est Jésus et tu l'as accepté. Mais ceux-là qui ont refusé n'ont pas la vie et ils sont en dehors du royaume des cieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui te différencie? Qu'est-ce qui te distingue? C'est qu'avec ta volonté, tu as fait ton choix. Alléluia. La raison pour laquelle personne n'ira en enfer par hasard ou par erreur. Tu m'entends? Ah non, il est ici par erreur. En fait, c'est par erreur qu'il s'est trouvé là. Non, c'était son choix. Et le choix, nous le faisons tant que nous sommes ici sur terre. Après la mort, on ne peut plus faire de choix. Hébreu chapitre 9, verset 29 nous dit quoi? Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? Après la mort, tu ne peux plus faire le choix de où est-ce que tu passeras ton éternité. La raison pour laquelle nous devons faire des bons choix. Adam a fait un mauvais choix. Comme Ézéchiel 28, verset 6, verset 3 et verset 6 le disent. Ils ont pris la volonté de l'homme comme étant leur propre volonté. Ils ont oublié que Dieu est lié à sa parole. Pourquoi la volonté parfaite est appelée aussi la volonté morale? Tout simplement parce qu'elle est révélée dans les Écritures. C'est-à-dire la parole de Dieu, les Écritures, nous enseignent ce que nous devons croire. Et comment nous devons vivre. Je l'ai donné comme enseignement à l'école biblique ici le samedi. Je disais dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il est dit. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Cela veut dire quoi? Que dans l'Écriture, nous retrouvons deux choses. Nous retrouvons premièrement l'enseignement et nous retrouvons la conviction. Les deux choses nous amènent à la foi. Les choses auxquelles nous devons croire et les choses auxquelles on ne doit pas croire. Et d'autre part, on nous parle de l'instruction de Timothée chapitre 3. Quelqu'un peut lire avec moi, rapidement? De Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre et pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Et la correction et l'instruction nous conduisent à quoi? Elles nous conduisent à la conduite. Amen. Deux choses différentes. L'enseignement et la conviction nous amènent à la foi. La correction et l'instruction ou encore l'éducation nous conduisent à la bonne conduite. Or, le but de la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous conduire comme Dieu. Comme Dieu et que nous puissions nous être comme Lui, avoir la même nature, le même caractère que Lui. Ça, c'est le but de Dieu. C'est pourquoi on appelle cela aussi la volonté morale. Amen. Quatre choses essentielles liées à la volonté parfaite de Dieu. Premièrement, vous pouvez noter, Dieu révèle sa volonté dans la Bible. Tu veux connaître la volonté de Dieu? C'est dans la Bible. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas la Bible, n'aiment pas lire et méditer la Bible, mais courent après des prophéties. Dieu dit quoi? Alléluia. Je suis tout si on sait que tu as le don de prophéties. Même vous, si vous avez le don de prophéties, il y en a, ils vont vous dire, oui, ma soeur, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Quelle est la parole de Dieu pour moi? Ne dis rien si Dieu ne t'a rien dit. Tu vas devenir faux prophète, fausse prophétesse. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne parle pas matin, midi, soir. Il a déjà tout parlé, il nous a tout donné dans sa parole, et dans sa parole, c'est la Bible, la parole écrite que toi et moi, nous avons. Et Dieu nous révèle sa volonté là. Deuxième chose qu'il faut noter. Dieu s'intéresse à notre moralité. Pourquoi c'est important de connaître la volonté de Dieu, parfaite de Dieu? C'est pour que nous puissions ajuster notre moralité. Quand je parle de la moralité, je parle de la conduite, je parle du comportement, la manière de vivre. Troisième chose liée à la volonté parfaite de Dieu, c'est que le but de Dieu, c'est que nous réflétions Christ, que nous ressemblions à Jésus. Est-ce que lorsqu'on te voit, tu ressembles à Jésus ou pas? Si tu ne ressembles pas à Jésus, si tu ne cherches pas à ressembler à Jésus, c'est que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu dises, non, moi, je suis né comme ça, je mourrai comme ça, c'est mon caractère, c'est comme ça, nia, 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 nia. Non, ça suffit. Il faut changer et il faut devenir comme Jésus. Dis amène avec moi. Ton caractère de cochon doit changer. Quand on te voit, tu n'as pas la douceur, agressive comme tout. Quand on te voit, tu n'as pas, l'humilité là, tu ne connais pas ça. Non, quand tu viens à Dieu, Dieu va changer les choses en toi. Alléluia. Moi, elle sera de quel bois je me sauve, elle ne me connaît pas. Ah non, moi, non, on va mettre la Bible de côté, on va régler ça et puis je vais demander pardon après. Non. La volonté parfaite de Dieu exige de toi que tu ressembles à Jésus. Est-ce que quand tu regardes ton visage, tu ressembles à Jésus ? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu ressembles à Jésus ? On l'a vu dimanche, dans 2 Corinthiens 3, Paul dit quoi ? Nous tous dont le visage est découvert, nous reflétons la gloire de Dieu et nous sommes transformés dans la même gloire, en la même image plutôt, de gloire en gloire, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi doit te dire non, ma fille, ça c'est pas bon, enlève, mon fils, ça c'est pas bon, enlève. Va de gloire en gloire. Pourquoi ? Parce qu'il veut que tu le ressembles, tel il est, tel aussi nous devons être. Alléluia. Quatrième chose importante. Dieu souhaite que nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu. Pourquoi c'est important de connaître la volonté de Dieu ? Ça va te dire à grandir dans la connaissance de Dieu. Amen. Allons-y avec moi maintenant dans 7 points importants qui dépendent de la volonté parfaite de Dieu. Nous allons le voir dans la Bible. Pourquoi est-il important, si important, la volonté parfaite de Dieu ? Je ne parle pas de la volonté permissive et vous verrez que la plupart des chrétiens vivent dans la volonté permissive de Dieu. Mais pas la volonté parfaite. Il faut la connaître. Premier point qu'il faut noter. C'est important parce que Dieu désire que nous soyons sauvés. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. 1 Timothée 2 verset 4 nous dit, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ça, c'est le désir de Dieu. Sa volonté parfaite de Dieu. En d'autres termes, sa volonté expression d'amour. Dieu a tant aimé le monde, le monde dans le péché, le monde dans les ténèbres, dans l'iniquité. Le monde est garé. Il a aimé les gens, les hommes, l'humanité dans son égarement qu'il a donné son Fils. Et sa volonté, c'est quoi ? Parce qu'il a donné son Fils que tout le monde accepte son Fils pour recevoir la vie. Et qu'ils parviennent à le connaître tel qu'il est. Romains chapitre 12 verset 2. On ira plus loin en disant, « Ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, bon et agréable. » Donc dans le salut, le salut ne s'arrête pas seulement, « J'ai accepté Jésus, c'est fini. » Non. « Jésus est dans mon cœur, mon Seigneur est mon Sauveur. » Non. Le salut va plus loin. Dieu veut maintenant que tu sois transformé, que ton intelligence soit renouvelée. Dis avec moi le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence est encore obscurcie. Tu es encore marqué par le monde. Le monde est encore en toi, comme Israël. Lorsqu'Israël a été délivré de l'Égypte, et qu'ils étaient dans le désert pour aller dans le pays de Canaan, vous voyez qu'à chaque fois qu'Israël marchait, ils regardaient toujours en arrière et ils regrettaient l'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sortis physiquement, mais spirituellement ils étaient encore en Égypte. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils peuvent se retrouver dans l'Église, louons Dieu, servons le Seigneur, mais le monde est encore en eux. Le raisonnement du monde est encore attaché à leur vie. Alors il faut un renouvellement. Comment ? Par la parole de Dieu, par la prière, par l'obéissance, Dieu renouvelle ton intelligence. Alléluia. Dissez la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. C'est-à-dire que quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu auras des problèmes. Et beaucoup de problèmes que nous avons en tant que chrétiens, si vous analysez bien, c'est que nous n'avons pas fait la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas de problème. C'est souvent nous les hommes qui avons des problèmes. C'est pour ça que c'est important. Deuxième chose, pourquoi il faut connaître la volonté parfaite de Dieu, pourquoi c'est si important ? Parce que Dieu veut que ses enfants soient remplis et conduits par le Saint-Esprit. Remplis et conduits par le Saint-Esprit. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 5, verset 19, plutôt 17, 17 à 18. Éphésiens chapitre 5, verset 17 à 18. La Bible dit ceci, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Dieu veut que ses enfants puissent connaître sa volonté parfaite. Et quelle est la volonté parfaite pour toi ? C'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin. Tu me diras, mais oui, mais parce que moi, je ne prends pas du vin. Je sais qu'il y en a peut-être ici qui prennent, et d'autres qui ne prennent pas. Mais le vin dont il est question, ce n'est pas seulement le vin du fruit de la vigne. Le vin, c'est aussi l'esprit du monde. Parce que quand vous lisez Apocalypse, chapitre 17, la Bible nous parle de cette femme, la prostituée qui était assise sur la bête écarlate. Et elle enivrait le monde entier par le vin de sa débauche. Et c'est le vin que nous consommons tous les jours. Quand tu regardes la télé, quand tu es dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce qui t'influence ? Des choses qui font que tu sois loin de Dieu. Toutes les choses qui t'éloignent de Dieu, ça t'enivre. Mais Dieu veut un peuple enivré du Saint-Esprit. Oh là là, tu te réveilles, tu commences à te tuber, ça va ? Oui, non, je ne suis pas ivre, mais je suis ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Quand on est ivre de l'Esprit, quand on est rempli de l'Esprit, on n'a pas du mal à adorer. Non, l'adoration est une vie. La prière est une vie. La méditation de la parole est une vie. Le fait de fréquenter l'Église est une vie. Aujourd'hui, regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent plus fréquenter l'Église, alors que quand les premiers chrétiens ont reçu l'Esprit, la Bible dit, ils étaient chaque jour assidus au temple, chaque jour, du lundi au dimanche. Alléluia. Alléluia. Toi, Amène, il est trop faible. Dis avec moi, Amène. Sois rempli. Dis à Dieu, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit. Que ce soit ta prière, quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu est content. Troisièmement. Alors, avant de parler du troisième point, rempli, être rempli du Saint-Esprit, être dirigé par le Saint-Esprit, nous amène à trois choses. Premièrement, à ne pas attrister le Saint-Esprit. À ne pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. La Bible dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit le jour où nous avons donné notre cœur à Jésus. Mais très souvent, nous l'attristons. Comment? Par le péché. Par le péché. Éphésiens 4, verset 30. Le moindre petit péché fait qu'il est attristé. La langue. Aujourd'hui, les chrétiens ne pêchent pas la langue. Ils parlent, ils parlent, ils parlent trop, ils ne maîtrisent pas la langue. Et le Saint-Esprit est attristé. Et on ne comprend pas. C'est comme si Dieu est loin de nous. Oui, tu as trop parlé. Dis à ton ami, attention à la langue. On dirait que tu n'as pas bien écouté. Dis-lui, attention à la langue. Je sais de quoi je parle. Attention à vous qui avez la diarrhée verbale. Vous attristez le Saint-Esprit. Tu parles mal, tu parles, tu parles, tu parles. Maintenant, quand il faut prier, prions. Oh, hallelujah. Oh, Jésus. Tu n'arrives plus à prier. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est attristé. Deuxième sous-point. N'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Comment est-ce que l'Esprit peut être éteint? Par la rébellion, l'incrédulité. Quand Dieu te conduit, tu refuses, tu es rébelle. Tu fais ta volonté et non celle de Dieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit, vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu, vous allez voir comment il vous conduit, même dans les petites choses. Vous êtes tellement sensible, tu sens que à ce moment, l'Esprit qui me conduit et c'est merveilleux d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Merveilleux. Troisièmement, marcher par l'Esprit. Tu devrais être rempli, être gouverné par le Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit veut dire quoi? Crucifie ta chair. La crucifixion de ta chair. Galate 2, verset 20. J'ai été crucifié par l'Esprit et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce Christ qui vit en moi. Galate 5, 16. Marcher par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galate 5, verset 16. Alléluia. Troisièmement, je vais nous vouloir accomplir la volonté parfaite de Dieu, la sanctification. Dieu exige ta sanctification. Et c'est quoi la sanctification? Le fait de se séparer de tout ce qui est mal, de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 et le verset 7. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. Il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. Dieu veut quoi? La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que tu sois saint. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Dieu veut quoi? Dieu veut que tu sois saint. Je rencontre des gens aujourd'hui qui ne marchent pas dans la sanctification, mais qui veulent connaître leur appel et leur ministère. Avant de découvrir ton ministère et ton appel, commence d'abord par te sanctifier. Ça implique quoi, la sanctification? S'abstenir de la débauche. Quand la Bible parle de la débauche, la Bible va loin. Les mauvaises pensées. Combien de chrétiens nourrissent de mauvaises pensées en eux? Jésus dit quoi? Quand tu regardes une femme, même pour la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle dans ton cœur. L'impulicité, la masturbation, lorsque tu as des images et tu es en train de te masturber, c'est l'impureté aux yeux de Dieu. Notre génération aujourd'hui, surtout les jeunes, ils sont trempés dans ça. Trop de choses qui se passent dans les écoles, dans ces six. C'est pourquoi il faut veiller. Si vous êtes parent, veillez sur les enfants. Trop de choses sales qui se passent. Et Dieu dit la sanctification. La sanctification exige quoi? La maîtrise de son corps. Tu dois maintenir ton corps dans la chasteté. Tu n'es pas marié, personne ne doit toucher ton corps. J'entends même certains prédicateurs qui autorisent des rapports intimes avant le mariage. On est où là? C'est parce que Dieu dit. Amen. La sanctification exige aussi une vie honnête. L'honnêteté. Un chrétien doit être honnête. Il doit dire la vérité. Il doit payer ses factures. Il doit tout régler. Il ne doit pas avoir des dettes. Quand je parle de dettes, des dettes qu'il refuse de payer. Hallelujah. Trop de chrétiens escrocs. Trop de chrétiens, vous les retrouvez dans des magouilles. Ça, ce n'est pas la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois pur. Amen, amen. Ça va jusque là? Dis avec moi la volonté parfaite de Dieu. Quatrièmement, la soumission. La volonté parfaite de Dieu exige la soumission. 1 Pierre chapitre 2 verset 13. La soumission. Oh là là, qu'est-ce qu'aujourd'hui les gens ont du mal à se soumettre? Surtout en France ici. L'esprit qui est en France, c'est un esprit de rébellion. L'esprit qui gère la France avec la Marianne. Où les gens ne supportent pas une autorité spirituelle devant eux. Il faut casser cet esprit. Il faut lutter contre cet esprit. Hallelujah. Je vous dis la vérité. Ça, c'est des forteresses. J'ai eu enseigné un jour dans le passé, vous pouvez suivre, vous pouvez chercher cet enseignement sur Internet, les liens spirituels. J'ai parlé des liens spirituels. J'ai montré qu'il y a des liens qui sont liés à des endroits, des territoires. La même personne que vous êtes, vous allez dans un pays anglophone, vous allez voir que votre esprit sera ouvert. Mais vous venez ici, ici c'est quoi? Les gens ne sont jamais contents. Tout le monde se plaît, ils ne sont jamais contents. Ça, c'est l'esprit qu'il y a ici. Vous le retrouvez dans les familles, vous le retrouvez dans l'église, vous le retrouvez partout. Et il faut lutter contre ça. La soumission est importante. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Non, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Qui t'a dit c'est ta vie? D'ailleurs, tu n'existes pas ce que Dieu veut. C'est ma vie, donc fais ce que je veux. Ah bon? La soumission. Dieu veut que tu sois soumis. Regarde ton voisin, dis-lui, sois soumis. Dis à sa majesté qui est à tes côtés, dis, sois soumis. Alléluia! Soumis à qui? Quatre choses qu'il faut noter. Un, soumis à Dieu et à sa parole. Tu dois être soumis à Dieu. Combien ne sont pas soumis à Dieu et à sa parole? Ils pensent que Dieu est leur petit copain, leur ami. Dieu comprend, hein? Jean 15, 1 à 11. La soumission à Dieu. Deuxièmement, la soumission aux institutions humaines. La soumission aux institutions humaines. Romains 13, 1 à 8. La Bible dit que tout le monde soit soumis aux autorités supérieures. Et vous retrouvez des personnes qui refusent de se soumettre. Je donne un exemple. Un policier t'arrête, tu commences à l'insulter. Toi, chrétien, tu l'insultes. Alors que tu oublies que le policier représente le taf français. C'est une autorité. Tu lui dois du respect. C'est clair? Ce soir, c'est chaud, hein? Je connais un chrétien, lui, quand on l'arrête, et qui se nève. Une fois, on l'a arrêté devant moi. Il a commis une erreur. Il se nève. Il dit, mais monsieur, vous êtes raciste. Tous ces blancs qui sont passés, vous ne l'avez pas arrêtés, seulement moi. Et ça a été terrible. J'ai dit, il faut être soumis. Combien de fois j'étais en infraction? Deux ou trois fois j'étais en infraction. Je roulais. Je n'encourage pas ça. Je me répands moi-même devant Dieu. J'étais au téléphone. Et on m'arrête. Et la première fois, je me rappelle, quand j'ai vu le policier dans le rétroviseur, je jetais mon téléphone. Il est venu, il m'a arrêté. Il dit, mais monsieur, bonjour. J'ai dit, bonjour, monsieur. Vous étiez au téléphone? Je dis, oui, monsieur, j'étais au téléphone. Alléluia. Il dit, mais vous savez que c'est interdit? J'ai dit, oui, monsieur, je sais que c'est interdit. Mais pourquoi vous l'avez fait? C'est vrai que j'avais une urgence. Monsieur, tout le monde a des urgences. J'ai dit, vous avez raison, monsieur. Le monsieur me regarde, il dit, bon, je devais vous enlever des points et vous payez juste la contravention. J'ai dit, mais imaginez que je t'ai rébelle. On t'arrête. Yo là, il y a quoi là? Vous cherchez des ennuis pour rien. Alléluia. C'est une autorité. C'est une autorité. Et la Bible nous enseigne de nous soumettre aux autorités. Soumets-toi au maire. Soumets-toi à toutes les personnes qui sont élevées en dignité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Troisième sous-point. Se soumettre aux responsables de l'église. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. La Bible nous enseigne de se soumettre aux responsables, ceux-là qui dirigent l'église, les anciens, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. Il nous faut de la déférence. Quatrièmement. Se soumettre aux parents. La soumission aux parents. Que notre génération aujourd'hui ne veut plus se soumettre aux parents. Va faire la vaisselle. On boude. On tape le pied. On ne veut pas obéir. Non! Il faut la soumission. Amen? Dis avec moi la soumission. Dis avec moi la soumission. Oui, oui, oui. Je sais que ça, c'est compliqué. Je vois mes enfants, quand ils boudent comme ça, aïe, 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 ils vont être punis, mais sévèrement. Ah, je ne joue pas avec. La soumission. La soumission au père spirituel. Est-ce que tu écoutes quand on te parle? Tu peux faire semblant d'écouter, mais en fait, tu ne fais pas. Et tu es rébelle. Tu n'es pas soumis. Et par conséquent, la bénédiction de Dieu ne vient pas sur toi. Alléluia. La Bible dit dans Ephésiens 6, 1 à 3. Enfant, obéissez à vos parents. Cela est juste. Afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Cinquième grand point. C'est bien ça? Après la soumission. C'est bien? C'est cinquième point ou quatrième point? Cinquième point. Vive la volonté parfaite de Dieu. Il faut accepter la souffrance selon Dieu. accepter la souffrance selon Dieu. 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Luc chapitre 22, verset 25. 1 Pierre 3, verset 17. Luc 22, verset 25. Dieu, quelquefois, permet que nous souffrions. Et la souffrance, pour Dieu, Dieu aime quand ses enfants, de fois, souffrent. Je m'explique. La souffrance dans la chair te permet de crucifier ta chair. Et quand un cher est crucifié, ça t'amène facilement à obéir à Dieu et ça, ça plaît à Dieu. N'oubliez pas que Dieu prend plaisir. Dieu prend-il plaisir aux holocaustes tout comme à l'obéissance à sa parole? Amélie déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelquefois, lorsque nous n'écoutons pas, Dieu nous châtie. Il dit, parce qu'il nous aime. Quel est ce parent-là qui aime ses enfants et qui ne le châtie pas quand il fait bien? Mais il ne châtie pas pour nous tuer. Mais il nous châtie pour notre bien. C'est pourquoi Dieu, des fois, permet des brisements. Je suis venu t'annoncer que le temps du brisement a commencé. Ça va encore être dur. Dieu va te briser encore au nom de Jésus. Dis amen avec moi. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais dis amen quand même. Regarde ton voisin. Tu dis, tu es brisé. Si tu penses que tu es brisé, c'est maintenant que ça va commencer. Parce que quand Dieu te brise, il est en train de bâtir en toi un caractère. Il est en train de déposer en toi sa gloire, sa présence et sa plénitude. Quand il est en train de te briser, en fait, quand tu es en train de pleurer, de crier, c'est comme le feu. Vous savez, l'or, lorsqu'il est extrait, il est à l'état brut. L'or ne peut pas briller tant qu'il n'est pas passé par le feu. Donc Dieu permet le feu de l'épreuve pour te purifier, pour enlever les saletés, les scories, tout ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. C'est ça le but des épreuves. Accepte le brisement, la souffrance. Des choses de fois qui sont faciles pour les païens, pour toi c'est difficile. Dieu veut t'apprendre la patience. Mais toi, comme tu ne comprends pas, tu dis, ah, quand j'étais païen, j'étais bien. Non, tu ne comprends pas que Dieu t'apprend maintenant. Tous ceux qui sont venus à Jésus avec des richesses, avant que Dieu les bénisse, Dieu les dépouille d'abord avant de les bénir. Tu n'as pas bien compris. Si tu as des choses de ce monde, lorsque tu viens à Jésus, le premier processus, c'est d'abord Dieu te dépouille. Dieu t'arrache, Dieu te prive, tu cries à rien, il te donne juste le minimum pour vivre. Et tu vas voir que tu vas manquer de rien, c'est vrai. Mais tu n'auras pas non plus l'abondance. Dieu est en train de te briser, de t'apprendre la dépendance, la foi, la patience. Ce n'est pas facile d'attendre. Tu attends, tu attends, tout le monde ça vient, mais toi non. Tout le monde réussit, pas toi. Ce n'est pas qu'il t'a oublié. Il est en train de te briser. Alléluia. Et la Bible dit, il a même brisé son propre fils. Il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance. Ah ! Dieu aime des fois lorsque nous sommes brisés. Parce que tel que tu es là, tu es dur. Tu es têtu. Si tu ne le savais pas, je te l'annonce, je te l'informe. Tu es têtu. Tu ne l'écoutes pas. Tu fais semblant d'écouter. Tu es dur au fond de toi. Le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître ? Comme Dieu connaît ton cœur, alors il permet le feu pour te briser, te tailler, pour te montrer que tu n'es rien que la poussière. Juste parce que tu dises, oui, Seigneur, je ne suis rien. Même si je ne suis rien, serre-toi de moi. Tu t'humilies. Tu dis que je diminue et que tu croisses. Ah, là, maintenant, Dieu dit, bon, maintenant, elle est morte. Je peux maintenant l'utiliser. Dieu utilise les morts, pas les vivants. À gauche, toi, tu vas à droite. À droite, tu vas à gauche. Non, tu es encore trop vivant. Je dois te tuer. Dieu va permettre, les gens te parlent mal. Les gens te minimisent. Les gens te craisent. Plein de choses qu'il va permettre pour casser ce qu'il y a en toi. L'amour propre, là, il va permettre que ça soit cassé. Alléluia. Toi qui veux servir Dieu, qui n'a jamais eu le test de fausses accusations, tu dois passer par là. Est-ce que les gens se sont déjà élevés, créé une histoire contre toi ? Une histoire fausse. Et Dieu te dit, toi, ne dis rien, ne te justifie même pas. Dis gloire à Dieu. On a dit que tu es voleur. Gloire à Dieu. Là, au fond, tu sais que tu ne l'es pas. Dieu te brise. Et là, ton voisin dit lui, c'est maintenant que ça commence. Non, 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 non. Non, non, il ne t'a pas bien entendu. Regarde, touche-le, touche-le, tu dis. C'est maintenant que ça commence. Tu dois te dire, qu'est-ce que je suis venu faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, je reste à la maison. Non, la volonté de Dieu. Ça, j'aime. La volonté de Dieu. Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te tiendra par la main et te conduirait où tu ne voudras pas. La Bible dit, il voulait montrer à Pierre de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Donc, Pierre, selon l'histoire, a été crucifié la tête en bas. Et la Bible dit, la mort de Pierre était la gloire de Dieu. Oui, des fois, ta souffrance, ça te plaît à Dieu. Quand Dieu te voit souffrir, tu dis, ah, c'est bon, c'est la volonté parfaite de Dieu. Lisez dans la Bible. Cinquième mot. Six. Dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu veut que nous soyons reconnaissants. La reconnaissance. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Et Romains chapitre 8, verset 28. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Romains 8, verset 28. Et la reconnaissance, c'est quoi? C'est le fait de dire merci à Dieu pour tout. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu et que tu cherches cette volonté, toutes les circonstances qui peuvent t'arriver, toutes les épreuves, tout ce que tu peux traverser, remercie Dieu pour ça. Tu as perdu un être cher, remercie Dieu. Tu as perdu le travail, ça te fait mal, tu ne sais plus comment tu vas survivre demain. Mais avant de pleurer, je te dis merci parce que tu as permis que je perde mon travail. Merci pour cela. Je sais que derrière cette difficulté, il y a ta volonté quelque part. Ça, Dieu aime. Très souvent, nous sommes ingrats lorsque les situations nous arrivent. Or Dieu veut que, dans sa volonté, que tu lui dises merci. Pas seulement pour les bonnes choses, même les mauvaises qui t'arrivent. Job a tout perdu, il dira le Seigneur a tout donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Sixième chose, septième chose. La volonté parfaite de Dieu nous amène à pratiquer le bien. Nous amène à pratiquer le bien. 1 Pierre 2, verset 15, Jacques, chapitre 4, verset 17. 1 Pierre 2, verset 15, Jacques 4, verset 17. Pratiquez le bien. Que tu ne fasses du mal à personne. A chaque fois que tu pratiques le bien, sache que tu fais la volonté de Dieu. Abbé d'État dans Jacques 4, si quelqu'un se fait ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Savoir faire le bien et ne pas le faire, c'est péché contre Dieu. Alléluia. Et Jacques 4, verset 17. 1 Pierre 2, verset 15. Alors prenez rapidement trois choses, trois points essentiels pour connaître la volonté de Dieu. Quelqu'un me posera la question, mais comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Et juste avant de parler de cela, je m'aimerais dire qu'il y a aussi une volonté, ça je n'ai pas vraiment souscrit ça, qu'on appelle la volonté spécifique de Dieu. La volonté spécifique de Dieu c'est quoi? C'est de savoir ce que Dieu précisément veut pour toi. Nous sommes tous appelés au salut, nous sommes tous appelés à faire du bien, mais il y a aussi des appels spécifiques. Je donne un exemple, tu te retrouves devant deux, trois personnes qui te demandent un mariage. Quel choix faire? Tu te retrouves devant dix contrats, ou je ne sais pas, dix propositions de travail. Lequel accepter? Dis à ton ami, la volonté spécifique. La volonté spécifique c'est le plan de Dieu pour toi. Ce qui peut permettre à tout le monde, mais il ne permet pas pour toi. Moi par exemple, je connais la volonté spécifique pour ma vie. Et si je veux faire comme toi, j'échoue. Et si toi tu veux faire comme moi, tu ne vas même pas y arriver. C'est spécifique. Chacun de nous, Dieu l'appelle dans quelque chose. Et cette volonté là, c'est un mystère. Qu'il faut découvrir comment? En demandant à Dieu de te le révéler. Et c'est ce que je veux dire. Comment découvrir la volonté de Dieu pour ta vie? La volonté spécifique. Comment savoir que là, ce que je fais, c'est vraiment Dieu? Comment savoir que ce choix là, c'est vraiment le choix de Dieu? Et que tu ne te trompes pas. Car il est difficile de faire un choix. Jésus, il y a certains choix lorsqu'on le fait. Et après, lorsque l'on se rend compte qu'on s'est trompé, c'est difficile de faire marche arrière. C'est difficile de se marier avec quelqu'un. Après tu dis non, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais tu es déjà marié. Même si ce n'était pas la volonté de Dieu, tu as l'anneau. Tu restes dedans. Alléluia. Moi, j'ai eu ce cas là. Quelqu'un est venu me voir, pasteur? Je me suis marié, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que tu es déjà marié. Et dans le mariage, la Bible dit quoi? Que personne ne sait pas ce qui est joint. Donc, on ne va pas te dire divorce pour te remarier. Maintenant, c'est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Premièrement, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, un, vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne te demandera jamais de faire les choses qui sont contraires à sa parole. Dieu ne va jamais te demander de faire des choses qui sont contraires à sa parole. Je donne un exemple. Seigneur, je veux me marier avec cet homme, mais il est païen. La Bible interdit ça, d'épouser des païens. Dis, amène avec moi. Parce que là, il y a des questions dans le cœur. Bon, prochainement. Mais la Bible interdit. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Mais quand tu vas te marier comme ça, tu te mets toi-même dans des problèmes. Et quand tu auras des problèmes, tu vas dire quoi? Dieu m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu. Parce que tu n'as pas fait les choses d'après sa parole. Une jeune fille est venue me voir une fois. Il dit, pasteur. Elle était célibataire. Il dit, pasteur, je demande à Dieu de me donner un enfant. J'ai dit, non, ta prière n'est pas bonne. Demande d'abord à Dieu de te donner un mari. Une fois que tu es marié, tu vas demander un enfant. Et malheureusement pour elle, elle a fui l'église et elle a eu un enfant dehors. Après, c'était le pleur. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas la volonté, la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi connaître la parole de Dieu est très importante. Le Saint-Esprit te conduira selon la parole. Le Saint-Esprit ne peut jamais te dire de faire des choses en dehors de la parole de Dieu. La Bible a dit ça, mais moi, le Saint-Esprit m'a dit. Non, 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 non. Parce que la Bible est inspirée par l'Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il te conduit selon la parole de Dieu. Que des chrétiens aujourd'hui qui prennent leur propre volonté pour la volonté de Dieu. Qui prennent leur désir et ils mettent Dieu devant. Dieu m'a dit. C'est pourquoi tu fais attention avec Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Si la femme n'a pas la conviction, tu es en train de la lier par la prophétie. Les frères, les sœurs, ne dites pas, Dieu m'a dit encore en termes de mariage. Dieu m'a dit, c'est toi mon mari. Moi, il y a trois sœurs à l'époque, j'étais pasteur, mais je n'étais pas encore marié. C'est pourquoi c'est dangereux d'être pasteur et de ne pas être marié. Quatre sœurs sont venues me voir, elles ont une division avec moi. Elle dit, oh, mais laquelle menait la bonne? Elle, 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 elle. En plus, je vous aime en tant qu'elle sœur en crise. Mais l'amour comme ça, voilà. C'est compliqué. Heureusement, je connaissais la parole. Mais si je ne connaissais pas la parole? Est-ce que tu comprends un peu? Et quand j'ai vu ma femme, je n'ai même pas eu de vision ni de sens. Quand je l'ai vue, j'ai dit, celle-là, os de mes os, chère de ma chère. Et quand elle m'a regardé à boudé, parce que j'étais en forme vide, je m'habillais bizarre. Bon, aujourd'hui, tu peux m'aimer, mais avant, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, voilà, alléluia, la volonté de Dieu. Attention, les sens de vision, c'est bien, mais que dit la parole de Dieu? Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas te conduire en dehors. Le Saint-Esprit, quand il vient, il te convainc selon la parole. La Bible dit que tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Ne faites pas des choses, ne vous engagez pas dans le mariage, ne vous engagez pas dans des choses sans la conviction intérieure. Deuxième chose qu'il faut savoir, pour connaître ou discerner la volonté de Dieu, il faut prier et savoir écouter Dieu. Prier. Quand je parle de la prière ici, je parle de soumettre ses désirs, ses choix à Dieu. Dis à Dieu, je te présente ce problème, je te présente ce choix. J'ai trois personnes qui me demandent un mariage, mais lequel que tu veux pour moi. Quand tu prends déjà cette disposition devant Dieu, tu te disposes à écouter Dieu et à faire la volonté de Dieu. Que des personnes qui passent à côté de leur plan ou du plan de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont figés. Toi, tu penses que le mariage, c'est lié à la condition extérieure de la personne. Non. La Bible dit, quand Dieu a créé Ève à partir de la côte d'Ève, quand on l'a emmené vers Adam, Adam a dit, voici cette fois-ci qui est os de mes os. Est-ce que toi, tu as déjà vu l'os de quelqu'un? Quand il dit os de mes os, cela veut dire quoi? Ce qui est à l'intérieur. Adam a vu ce qui est à l'intérieur. Ne vous mariez pas par l'extérieur. Toi, tu te maries parce que la fille, elle a des belles jambes. Mais quand elle va se marier, elle va avoir beaucoup d'enfants et elle va devenir... Voilà, donc les conditions de ton mariage, ça va... Attention! Je sais de quoi je parle, frère. Je sais de quoi je parle. Je connais un homme de Dieu qui a divorcé d'avec sa femme. Vous savez pourquoi? Il a dit non. La raison qu'il a donnée, le mariage était un contrat. Quand je l'avais épousé, elle était mince. Maintenant, elle a pris du poids. Le contrat doit être brisé. Il a divorcé. Il est parti en Amérique se marier. Oui, ça existe. Alléluia. Priez. Aide-moi à dire à ton voisin, prie. Dis-lui, prie. Tu arrives dans une église pour savoir que c'est ton église. Prie Dieu! Ce n'est pas seulement comme ça à par hasard. Même si tu es ici, prie Dieu pour qu'il te dise si c'est ta place. Et si c'est ta place, accroche-toi. Mets la glu 3. Accroche-toi. Si quelqu'un veut te déplacer, dis non. Moi, il y a la glu 3. Vous connaissez la glu 3, non? Collé comme ça, scotier. Que des chrétiens instables. Aujourd'hui, il est à, je ne sais pas, à Bethel. Demain, il est à Robote. Là-bas, après, il est en peine de vie. Les autres, ah! Des vagabonds. Comment on les appelle? Des sans église fixe. Sans domicile fixe. Des pigeons voyageurs. Dis à ton voisin, arrête ça. Dis-lui, arrête ça. Présente tes choix à Dieu. Philippien 4 dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Suppliez Dieu, montre-moi. Dirige-moi. Montre-moi le cœur de ce berger. Montre-moi s'il s'est vraiment un appelé. S'il a vraiment ton cœur, montre-moi. Et si Dieu t'a montré, reste. Pourquoi tu es troublé? Alléluia. C'est très important ce que je suis en train de dire. Ça va éviter beaucoup de chrétiens de vagabonner comme ça, d'être à gauche, à droite, papillonner. On n'est pas stable. J'ai dit à quelqu'un qui était avec nous. Je ne voyais plus. J'ai dit, écoute. Il m'a dit après. J'ai dit, ma soeur, peut-être ta place n'est pas ici. Va là-bas, je te bénis. Non, non, non. Juste pendant un temps, je vais revenir. Je dis, mais tu n'es pas stable. Je te libère en paix. Va en paix. Moi, je n'ai pas de problème. Pourquoi? Pourquoi ça? Je n'ai pas de problème. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, si vous êtes là, c'est ce que Dieu m'a donné pour que vous dirigez, c'est tout. On ne se bagarre pas pour ça. C'est une affaire spirituelle de Dieu. Pas charnelle et physique. Prière. Troisièmement, je termine vite. Il faut tenir compte des désirs que Dieu place dans vos cœurs. Tenir compte des désirs que Dieu place dans votre cœur. Tenir compte des désirs que Dieu place dans votre cœur. Quelquefois, Dieu met des désirs dans nos cœurs comme des aspirations et c'est conforme à sa volonté. Et là, souvent, vous le voyez avec l'appel. Toi, au fond de toi, tu sens les désirs de toujours prophétiser. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Quelquefois, l'appel de Dieu, on le ressent par un désir ardent. Ça brûle en toi. Toi, tu aimes bien soutenir les pauvres, tout ça. C'est un appel. Toi, c'est prier pour les malades. Tu sens ça. Tu pries pour ça. Tu es à cœur. Sache que c'est la volonté de Dieu pour toi. Commence à prier par rapport à ça. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur appel. Mais je t'aide maintenant à savoir comment distinguer ton appel. Ce qui est ardent en toi. Ce qui brûle en toi. Alléluia. Ce désir que Dieu met en toi. Psaume 37, verset 4 et Philippiens 2, verset 13. La vie dit Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et dernier point. Tenir compte des conseillers. Psaume 37, verset 4 et Philippiens 2, verset 13. Tenir compte des conseillers. Si tu veux connaître la volonté de Dieu. Quelquefois, elle est compliquée. Quelquefois, la volonté de Dieu est trouble et un peu floue. Tu dois demander à Dieu de mettre des conseillers à tes côtés. Des hommes sages. Et des personnes spirituelles, matures, qui peuvent te guiller. Bien-aimé, tu peux être spirituel. Dis-tu à la spiritualité, comment ? Sache que tu ne sais pas tout, tu ne connais pas tout. Samuel était appelé de Dieu, mais c'est Élie qui lui a aidé à discerner la voix de Dieu. Moïse, le grand apôtre, c'est Jéthro qui lui a donné le principe pour bien gérer. Frères, quelquefois, nous avons besoin des conseillers. Proverbe 11, verset 11 à 14, nous dit que le salut est dans un plus grand nombre de conseillers. Le salut est dans un plus grand nombre de conseillers. Quels sont les gens que Dieu a mis à tes côtés, qui peuvent t'aider à déceler la volonté de Dieu ? Moi, lorsque Dieu m'appelait à faire quelque chose, il n'y a pas longtemps, cette année-ci, j'étais troublé. Beaucoup de choses, c'était compliqué. J'ai demandé à deux aînés, ils m'ont aidé, ils m'ont dit, fais ça, 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 ça marche. Et j'ai appliqué, ça marchait. On ne sait pas tout. Alléluia. L'humilité veut que tu demandes aussi. L'humilité veut que tu cherches des personnes qui pourront t'aider. Et quand Dieu nous fait découvrir sa volonté, il faut agir, il faut obéir. Car il est difficile de connaître, il est malheureux de connaître la volonté de Dieu et de ne pas la mettre en pratique. Lorsque tu la connais, mets-la en pratique. Et troisième volonté, c'est la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, pour finir, c'est tout ce que Dieu permet qui n'est pas dans sa volonté parfaite. Même quand tu fais un mauvais choix, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais il l'a permis. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu permet les guerres, il permet tout ce que nous voyons en mal, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Mais il veut que par nous, au travers de nous qui sommes ses enfants, que nous puissions vivre. Comment est-ce que la volonté de Dieu peut se manifester sur la terre ? C'est si elle se manifeste dans vos vies. Dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie ensemble, en tant qu'église, nous pouvons manifester sa volonté ici. Et dans les années qui viennent, dans les temps à venir, le règne de Dieu sera visible. C'est ce qu'on appelle le millenium. C'est pendant ce règne-là que cette volonté sera parfaitement établie sur la terre. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu as compris cet enseignement ? Est-ce que tu as compris cet enseignement ? Tu n'as plus droit à l'erreur. Tu n'as plus droit à l'erreur. Demande la volonté de Dieu. Cherche-la, désire, crie à Dieu. Quand tu es troublé, arrête-toi. Quelquefois, il faut s'arrêter pour savoir demander, prier à Dieu avant de continuer. Ne prenez pas de voies tortueuses. Ne prenez pas quatre, cinq chemins. Restez dans ce que Dieu vous a dit. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit et je veux faire ce que Dieu m'a dit. Et si je fais ce que Dieu me dit, si tu fais ce que Dieu te dit, c'est là que tu verras le succès. Tu verras peu d'échecs, tu verras que Dieu sera de ton côté. Amen. Gloire à ce soit rendu à notre Dieu. Nous voulons nous tenir debout et nous voulons prier. Tenons-nous tous debout dans sa présence et nous voulons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, merci. Merci pour sa parole. Et tu vas dire également au Seigneur de t'aider. De t'aider à vivre et à expérimenter sa volonté dans ta vie. Élève ta voix avec moi, prie avec moi. Éternel, mon Dieu, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce et merci pour ta parole ce soir. J'aimerais, Père, te demander à m'aider, à aider mon frère et ma soeur ici présents, Seigneur, à pouvoir comprendre, discerner et appliquer ta volonté. Seigneur, merci pour cet enseignement riche. Merci, Seigneur, parce que tu nous apprends, Père, à ne pas, ô Dieu de louange, passer à côté, mais à connaître réellement ce que tu veux et ce que tu attends de nous. Seigneur, je te demande, laisse que cette volonté soit faite dans ma vie, dans nos vies, dans cette église, laisse que la volonté de Dieu soit faite. Seigneur, nous ne voulons pas tourner en rond, nous voulons aller de l'avant, nous voulons faire ce que tu veux, nous voulons accomplir tes plans et tes objectifs, nous voulons faire ta volonté. Merci, notre Dieu, notre Père, bénis ton peuple, Seigneur, bénis, Seigneur, cette soirée. Seigneur, nous bénissons cette semaine de juin de prière et nous voulons tous les jours être renouvelés dans la grâce et nous voulons, Seigneur, venir, Seigneur, alléluia, te supplier encore dans le reste des jours, au nom de Jésus qui est le Nazareth, t'avoir ainsi prié, Père. Amen.